Le moment est solennel, tant celui qui convie les hommes des médias est un acteur bien connu du paysage politique du Bénin. Guy Mitoque reste dans l'opposition politique, mais change de formation. Il adhère officiellement au parti Les Démocrates, un choix dicté par la raison après une analyse approfondie des enjeux et défis de l'heure. Face aux enjeux républicains, et vu l'impératif des partis à évoluer, dans un cadre beaucoup plus large, et n'ayant pas pu convaincre le parti restaurer l'espoir à aller vers un ensemble plus élargi, tout en gardant nos objectifs de lutte, je me suis vu dans l'obligation de rompre les amarres. J'ai donc rompu les amarres parce que j'ai jugé bon qu'il fallait aller vers un cadre plus large, tout en gardant les objectifs du combat et de la lutte que nous menions. J'ai rompu les amarres parce que je crois que nous devons nous donner les moyens d'exister politiquement, en impactant positivement les décisions qui seront prises les prochaines années, et pour cela, il faudra être là où ces décisions politiques se prendront. Ensemble, nous devons retrouver la force de reconstruire là où les choses ont été déconstruites. Rester constant, être proche du peuple, chercher des solutions aux difficultés du peuple, ne pas trahir les attentes de cette jeunesse et de toutes ces femmes, rester debout et se battre avec dignité, remettre le béné sur les rails de l'espoir de la démocratie et restaurer l'état des droits. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de rejoindre le parti Les Démocrates. Guy Mitokbe se veut l'incarnation des jeunes et aspire à un changement véritable. Il a en ligne de mire les législatives de 2023 qui, dira-t-il, ne connaîtront pas que la seule participation du parti Les Démocrates. Excellences, M. le Président, chers responsables, distingués invités, l'un n'est plus aux Jérémiades. Il faut occuper désormais le terrain. Il est temps de quitter les illusions. Il est temps d'arrêter les incantations. Le temps est propice à une seule chose, occuper le terrain. Nous devons aller dire à nos parents, éclamer partout que nous irons non seulement aux prochaines élections législatives, mais que nous les gagnerons. En recevant sa déclaration d'adhésion, Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, salue la bravoure et la fidélité d'un homme à ses principes et ses idéaux. Notre combat doit se poursuivre. Et nous avons choisi de faire ensemble ce combat au sein du parti Les Démocrates. Le parti Les Démocrates, nous avons dit, nous avons dit que c'est le parti du peuple. Ce parti qui est la propriété, non pas d'un homme, fut-il charismatique, mais il est la propriété de tous ces sociétés, de tous ceux-là qui contribuent, par leur sueur, par leur argent, par leur intelligence, a construit pour le Bénin une offre politique crédible qui prennent en compte et qui mettent l'homme au cœur de l'action politique. Une seule et mondiale ne fait pas de ton temps, dit Mitterrand, plus tous les autres camarades, plus moi-même, la victoire est ta suprême. Le désormais membre du parti Les Démocrates se veut être le porte-flambeau de la jeunesse dans la conquête de l'électorat pour rallier, si besoin était encore, les indécis à sa cause en vue des échéances à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada